Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sophisme formel qui s'appelle la négation de l'antécédent. Commençons par reprendre la structure d'un modus tolens valide. Un modus tolens, c'est un type d'argument qui est de la forme suivante. Si P a leur Q, non Q donc non P. Et c'est parfaitement valide. Avec un exemple, ça va mieux vous parler. Si le chien voit un voleur, il aboie. Le chien n'a pas avoyé, du coup, le chien n'a pas vu de voleur. Ça, c'est un modus tolens. Le non sequitur, c'est-à-dire l'argument fallu sur correspondance, s'appelle nier l'antécédent. Donc la négation de l'antécédent, ça correspond à une structure de la forme suivante. Si P, donc Q, non P, donc non Q. Alors que l'argument correct aurait dû être non Q, donc non P. On a interverti le P et le Q. Et c'est ça qui rend l'argument fallu sur. Exemple avec un professeur de karaté. Si vous êtes professeur de karaté, alors vous avez un travail. Vous n'êtes pas professeur de karaté, donc vous n'avez pas de travail. Alors qu'en fait, vous pourriez être moniteur de ski. Et donc, vous voyez, ça saute aux yeux pourquoi l'argument est fallacieux. Si l'argument, si je vais vous donner un exemple un petit peu plus, un peu plus complexe. Si l'essai clinique montre une chute significative de la mortalité pour les patients traités, alors le médicament est prometteur. Imaginons qu'on soit dans le cas de la pandémie du coronavirus, on fait différents médicaments. Et on dit, voilà, essai clinique qui marche avec ce médicament, ça veut dire que le médicament est prometteur. Jusque là, on est tous d'accord, l'argument tient la route. Maintenant, on fait un essai clinique et du coup, on va dériver ça avec des données. On dit, si la drogue n'est pas prometteuse, alors nous n'observerons pas une baisse significative de la mortalité chez les patients traités. C'est absolument correct. C'est-à-dire que si effectivement la drogue n'est pas prometteuse, on fait les essais cliniques, on ne verra aucune différence, un peu comme ce graphique. Là où on peut avoir un argument incorrect, qui peut avoir des conséquences assez graves en termes d'identification de médicaments, c'est si on formule les choses de la manière suivante. On inverse un peu et on dit, nous n'avons pas observé de chute significative de la mortalité entre les patients traités et les patients non traités. Du coup, le médicament n'est pas prometteur. Et là, c'est un argument fallacieux de type négation de l'antécédent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le médicament peut être prometteur, c'est juste que vous ne l'avez pas testé dans les bonnes conditions, pas nécessairement avec la bonne dose ou pas avec les bons patients. Et du coup, par exemple, vous aurez pu le tester sur des personnes assez jeunes, alors qu'il aurait été efficace sur des personnes âgées. Donc, c'est un raisonnement qui va trop vite. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ce qui est intéressant avec les sophismes formels, c'est que finalement, la structure, le fait qu'on détecte le caractère fallacieux de l'argument, est indéniable. Il n'y a pas réellement de marge de négociation pour savoir si l'argument est fallacieux ou non. Merci. Merci. Merci.